bonjour à tous ici nico pour une nouvelle vidéo donc je fais juste une toute petite mise au point voilà donc bon voilà alors je vais vous expliquer un petit peu je vais par rapport un petit peu à tous les commentaires que j'ai pu avoir sur la vidéo déjà je vous remercie je remercie déjà les 14000 personnes qui ont pu voir et être intéressés par cette vidéo c'est franchement c'est super cool donc aujourd'hui je suis à 14 155 vues je pensais vraiment pas faire autant de vues sur des explications et des commentaires par rapport à quelque chose qu'on va dire qui me passionne et qui m'appartient donc bon pour répondre un petit peu à tous les commentaires et surtout pour répondre à tony 93 je fais un petit un petit retour d'utilisation en fait sur les cinq mois d'utilisation que j'ai eu des boosters pour free donc voilà ils sont toujours là ils sont toujours présents ils fonctionnent toujours très bien donc c'est un excellent cadeau de noël je pense pour les personnes qui de manière générale veulent se faire plaisir et tout ce qui va avec personnellement franchement j'ai pas grand chose à leur reprocher excepté le fait en appel on a que l'oreillette gauche non droite pardon qui fonctionne la gauche ne fonctionne pas il s'éteigne tout seul au bout d'un moment lorsqu'ils ne sont pas connectés en bluetooth pour les réactiver il faudra appuyer donc de ce côté là vous voyez le petit bouton qui est ici ou éventuellement de ce côté là pour réactiver l'oreillette droite donc en fait en fonction de l'oreillette qui est éteinte ce moment des fois ça m'arrive en fait d'allumer celle là de le mettre dans l'oreille ils sont pas dans la boîte quand vous sortez en fait de la boîte il se connecte automatiquement au téléphone donc qui est à côté de moi et par contre à l'inverse lorsque vous voulez laisser trop longtemps sans utilisation connecté en bluetooth donc pas du tout d'utilisation qu'est ce qui va se passer à partir de là et bah ils vont s'éteindre tout seul pour économiser la batterie et surtout pour les réactiver il faudra appuyer ici et ici et pas comme moi que de ce côté là au final j'aurai que celle là qui va fonctionner donc des fois j'oublie je me dis mais c'est bizarre le son il est que en mono donc du coup à partir de là j'appuie là et ça le reconnecte automatiquement donc voilà franchement vous pouvez regarder l'état franchement on est toujours voilà toujours dans la petite boîte donc je les ai chargés hier donc toujours pareil j'appuie toujours sur le bouton j'ai toujours toutes mes petites led et tout la batterie étant toujours intégrée là dedans voilà vraiment grande surprise on peut très bien charger le boîtier en indépendant avec le avec les oreillettes sur ce que là donc jusque là il n'y a pas de soucis franchement c'est pas mal du tout voilà quand ils sont chargés les deux led ici c'est reste figé par contre dès qu'elles sont en charge se met à clignoter voilà par exemple hier je les ai utilisés je les avais pas dans le boîtier j'ai chargé le boîtier en indépendant par rapport aux oreillettes quand j'ai mis les oreillettes elles sont mises à charger aussi franchement pratique à emporter vous pouvez voir qu'est ce que je pourrais vous mettre de regarder si je vous mets par exemple un téléphone à côté on voit franchement que la boîte n'est pas très 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 grande etc franchement c'est super pratique à emporter il n'y a rien à dire voilà franchement non voilà je la ferme comme ça au moins vous voyez un petit peu ce que ça donne c'est toujours très classe c'est franchement c'est très 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 solide de ce côté là il n'y a rien à dire voilà toujours pour l'utilisation du sport bon malgré un petit peu toutes les tout ce que j'ai pu lire etc moi je vous avoue que j'ai aucun souci parce que j'ai lu dans les commentaires donc de la vidéo de la présentation que j'avais fait il ya cinq mois en arrière que on voyait fin il y en a certains qui disaient qu'il avait l'impression que les caoutchouc etc avait tendance à s'user avec le temps personnellement franchement regardé moi j'ai aucun souci avec je les utilise allez on va dire deux trois trois fois par semaine à peu près sur le coup de une heure une heure et quart j'ai jamais eu vraiment de souci toujours très bien dans l'oreille ça ça se bloque donc derrière dans le lobe de l'oreille toujours pareil je vais parfois refaire toutes les explications concernant l'écouteur en lui-même après bon ben voilà il y en a qui sont apple y en a qui sont beaux il y en a qui sont marque chinoise et tout ce qui va avec après c'est chacun voie midi à sa porte personnellement je préfère investir à la base et être tranquille pour la suite sachant que franchement aujourd'hui j'ai rien à leur reprocher voilà pour mes cinq mois un petit peu d'utilisation concernant les beaux j'ai eu un petit peu j'ai eu une fois ou deux des décrochages alors c'est assez étrange les décrochages que j'ai eu c'était surtout au niveau de l'oreillette gauche mais c'est essentiellement quand il y a du vent alors bon je sais pas je l'ai eu cet été au mois de quand il a fait vraiment très très chaud en allant à la salle si je vous dis pas de bêtises c'était le en marchant j'étais dehors et il y avait du vent et à ce moment là en fait ça avait tendance à micro décroché alors bon le décrochage s'effectue mais je vais vous dire sur fallait si je vous dis sur une demi seconde même pas franchement on entend juste en fait que il sait ça ça le son baisse et revient tout de suite voilà c'est juste un petit peu ça ce que j'appelle le décrochage j'ai pas eu vraiment de pertes etc franchement là mon téléphone il est en bluetooth si je vous le sort je vais vous dire là il est sorti il va aller se connecter en fait directement voilà ça il est connecté directement vous pouvez voir automatiquement je sais pas si on voit mais en fait il se connecte automatiquement et là quand je le range et ben voilà mon téléphone ça le décroche donc voilà après vous avez la télécommande donc ici on en revient sur deux fois pour avancer la chanson trois fois pour reculer la chanson moins plus et puis voilà franchement j'ai rien à leur dire foncé entre les pro moi j'étais un pro apple avant je vous avoue que je préfère au niveau du prix avoir vraiment la qualité sonore d'un Bose sachant que maintenant j'investis que sur du Bose parce que je préfère mettre un allez on va dire 10 20 euros plus cher qu'un apple sachant que je sais pas si vous avez vu mes autres vidéos mais j'ai eu des soucis un petit peu avec apple donc voilà donc je n'investis plus sur du apple c'est terminé franchement j'avais un iphone 8x je les casse et il me demande une somme faramineuse pour pour le réparer il est hors de question que je leur ai part donc franchement j'investis dans du téléphone on va dire un petit peu moins bien mais beaucoup plus puissant c'est pas la marque donc il ya plus de marque apple mais voilà c'est pour ça que je vous dis que c'est à ces écouteurs là pour ceux qui hésitent encore foncé on est sur vraiment du 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 son très 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 haut de gamme après c'est vrai que côté esthétique comme je vous avais dit sort un petit peu de l'oreille et c'est vrai et c'est donc le mec qui aime n'a qu'il n'aime pas personnellement j'en ai rien à faire pas plus tard que ce matin j'étais dehors je les avais sur les oreilles et je m'en fous les gens peuvent me regarder pas de me regarder en tout cas qui sait qui se fait plaisir c'est moi par rapport au son sachant que je le répète et je le redis et je vous laisserai en fait sur cette sur ces bonnes paroles là moi les écouteurs apple ne me tiennent pas dans les oreilles surtout le droit si je vous dis pas de bêtises donc pour ne pas avoir ce problème là avec cela et les petites oreillettes ici les petits bouts de plastique ils tiennent très 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 bien on peut marcher vous pouvez courir ils sont étanches ils sont anti-transpiration voilà par contre c'est vrai que à chaque fin de session je les prends je les nettoie je nettoie le 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 tour ici je nettoie ici bon s'ils sont mouillés bien sûr je les essuie mais aussi non franchement à chaque fois que je les sors de l'oreille franchement je nettoie avec un chiffon je prends juste un chiffon tout sec ou même le t-shirt tac 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 vous nettoyez ici vous nettoyez ici et ça permet de le conserver on va dire au maximum bon mais écoutez j'espère qu'en fait cette vidéo elle aura été courte alors a été simple c'était juste pour vous faire un petit retour au bout de cinq mois de ces écouteurs là n'hésitez pas à voir mes autres vidéos s'il vous plaît n'hésitez pas à liker davantage je vous le demande c'est juste pour continuer à m'encourager etc sachant que je vais faire une prochaine vidéo concernant un autre accessoire on va dire high tech et geek toujours dans ma passion des montres donc n'hésitez pas à me rejoindre n'hésitez pas à me liker n'hésitez pas à me suivre et tout ce qui va avec des petits pouces bleus je vous en supplie franchement pour me motiver d'accord et ben écoutez je vous remercie beaucoup je vous souhaite une très 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 bonne journée et puis n'hésitez pas franchement à laisser des commentaires et tout ce qui va avec bonne journée